Hey bien bonjour et le guten tag Nioh c'est SametG73 aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comme d'habitude une vidéo on est passée pour un live bref on se retrouve aujourd'hui Je vais vous apprendre à faire les arcs en ciel avec vos joueurs à faire je sais pas comment ça s'appelle le vrai nom Moi j'appelle ça arc en ciel bref voilà donc j'ai un joueur dans mon équipe qui sait faire les arcs en ciel Donc déjà je vais vous montrer comment savoir si votre joueur fait les arcs en ciel Je vais vous montrer comment le faire arc en ciel puis je vais vous montrer on va se faire un petit peu un défi Quelques défis comme marqué en arc en ciel donc il y a Jumper59 qui faisait ça comme défi sur son live gear Bon alors je vais mettre ça en chaîne la description pour le petit jump enfin le petit jump le grand jump Et je sais pas on verra quelques défis juste pour un peu montrer comment on fait cet arc en ciel Comment on kiffer avec cet arc en ciel comment montrer que cet arc en ciel est très cheaté Donc comment savoir si votre joueur fait les arcs en ciel en fait il faut qu'il ait 90 en dribble Voilà c'est tout c'est tout il n'y a pas d'autre discussion possible Par exemple on prend Griezmann Tac on fait ça On peut voir qu'en dribble il est à 89 donc Griezmann pour l'instant ne peut pas faire d'arc en ciel Si je le montre à 89 à mon avis ça il fera les dribbles Zardes c'est pareil si je le montre à 88 il fera les dribbles mais là il a 89 enfin les arcs en ciel plutôt Mais là il a 89 donc c'est mort Ronaldo 86 en dribble pas près de le pas près de faire des dribbles Vas 87 à la limite à la limite Rabiot bon Rabiot c'est 82 Alexandro 82 bon les défenseurs je n'en garderai pas parce qu'ils font pas un défenseur en dribble c'est pas ça Et on a Miktarian que j'ai Miktarian il a 90 en dribble et son 90 lui permet de faire les arcs en ciel Miktarian d'ailleurs que je conseille il est très très bon Miktarian Et franchement je kiffe bien avec J'ai de toute façon là faut que j'économise des crédits pour acheter un nouveau joueur Donc le nouveau joueur que je vais acheter Je vais vous le montrer maintenant C'est un DD hein c'est un DD c'est Valencia Pas Valentin Pas Valentin Rongier C'est Valencia J'ai besoin d'un DD Je voulais faire le truc pour Walker Ouais c'est ça Mais franchement J'arrive pas à débloquer ces 10 championnats Donc je risque pas de l'avoir maintenant Donc autant acheter un DD en attendant Valencia il a 590 000 Des fois ça change Des fois il a 550 000 Donc ça baisse un peu des fois En fin de soirée ça baisse Donc voilà j'essaierai de le choper plutôt le soir Bref les gars Et après avec ces quelques matchs faits On ira s'ouvrir un petit pack Ici On ira s'ouvrir Bon je suis passé en légendaire 3 Mais les packs de légendaire 3 Coutent 1000 points FIFA On ira juste ouvrir un petit pack International 1 Donc 500 points FIFA Qui permet d'avoir 20 primes techniques Donc 2 packs avec 20 primes techniques Voilà Donc ce qui est correct Et ce qui va permettre d'améliorer notre équipe Je l'espère Bref on est parti pour le match On va pas choisir Non plus un Un niveau très élevé On peut choisir même une grosse grosse merde Amérique du Nord ça me paraît un peu compliqué On expert ça va être On va pas bien s'amuser On va choisir Amérique du Sud Très bien Amérique du Sud C'est pas un jeu technique Non en plus on débloque les 10 000 crédits après Donc on va faire ce match là Contre une vieille équipe Enfin bon on s'en fout C'est une vieille équipe Je vais vous montrer comment faire ce magnifique Coup du score Bon ça va être un peu dur à montrer J'espère trop Comment je vais montrer Si je me filme après en faisant le geste Parce que je voyais là Vous voyez pas non plus mon doigt bouger Donc c'est plutôt dur Bref Déjà en match vous pouvez repérer que Sur le bouton sprint et technique Quand j'ai Mektarion Il y a une flèche qui va vers le haut Si je vais voir Zardes Il n'y a plus de flèche vers le haut Si je vais voir Daniel Vass Il n'y a plus de flèche vers le haut Mais si je repasse à Mektarion Il y a une flèche du haut qui apparaît Et cette flèche du haut ça sert aux arcs en ciel Donc comment faire l'arc en ciel Et bien en fait vous allez juste Donc là vous pouvez courir un petit peu Vous allez juste à glisser votre doigt vers le haut Donc sur le bouton sprint et technique Voilà je le fais Donc là je ne l'ai pas le fait Voilà comme ça On glisse tranquillement vers le haut Et là ça fait De petits sombreros Enfin sombreros Non des arcs en ciel En fait j'ai envie d'appeler ça sombreros Mais ce n'est pas des sombreros je crois Donc j'appelle ça arcs en ciel Voilà Tout simplement C'est très facile On va essayer de me marquer Même un but En arcs en ciel Non Bref C'est tout simple en fait C'est tout simple Mais c'est très destructeur C'est très destructeur Je n'ai pas envie de vous faire un match trop compliqué On espérait peut-être un match En campagne assez élevé Mais pas un match En compétition de la ligue En multi-attaque Parce que je n'ai pas envie de me foirer Et de perdre trop mon temps A faire les arcs en ciel Voilà Voilà Et si on voit les marquer Vous allez sur le côté gauche Et là vous faites l'arc-en-ciel Et le gardien Il ne fait rien Défi réussi Marqué en arc-en-ciel C'est pour jump Essayez de le faire Rien Il n'y arrivait pas Voilà En fait il faut monter vers le côté gauche Je le refais On va le refaire Voilà En petite roulette Ça passe très bien aussi Vous montez vers le pote gauche Et quand vous arrivez Là Hop Vous faites l'arc-en-ciel Ça va Non le gardien n'est pas terrible Mais ça va lober un peu En quelque sorte le gardien Donc tranquillement On va essayer de se faire un autre petit truc Pour déconner J'ai envie de vous dire On va se mettre On va partir du gardien Et y aller en arc-en-ciel Tout seul Ça devrait pas être trop difficile On essaiera ce défi aussi après Dans un match un peu plus compliqué Mais là c'est des petits joueurs De merde Regardez ça passe Tranquillement Voilà On y va Mais même contre les grosses équipes A 90 A 94 Ça passe très bien je trouve Ça passe très bien J'en fais quelques fois On finit On finit On finit On finit Quel erreur du gardien Bon c'est très facile On essaiera un petit match un peu plus compliqué tout à l'heure Parce que c'est même pas très marrant S'il n'y a pas d'enjeu Bon voilà Mi-temps Tranquillement On va récupérer notre petit Notre petit 10 000 crédits J'ai toujours mieux que rien 10 000 crédits Je sais pas quand le marché bassera Franchement je vous le dis Il bassera c'est sûr Mais quand Je ne sais pas Peut-être fin d'année Peut-être Mi-décembre Il commencera à descendre un petit peu Enfin il descend de plus en plus Mais franchement Valencia Ça fait une semaine que je le vois Ça fait une semaine qu'il est toujours A 600 000 pratiquement Des fois il baisse Comme je vous dis le soir Essayez d'acheter vos jours le soir les gars Essayez d'acheter vos jours le soir Ou dans la nuit Mais n'achetez-les pas en plein après-midi En plein après-midi Les prix sont très très chers Et essayez aussi N'hésitez pas aussi à faire des enchères Des offres Il y a peu de gens qui Qui font des offres Donc des fois vous pouvez choper des beaux trucs Si ce n'est pour l'achat revente Vous achetez un jour aux enchères A 100 000 crédits Des fois on peut le rendre à 120 000 On fait un petit bénef Je n'ai pas Voilà c'est pour ça que le marché Marché vraiment très Comment dire Instable Il est très instable le marché C'est pourquoi L'achat revente C'est très compliqué en ce moment C'est très compliqué d'en faire Il y a peut-être des techniques Mais les techniques vont marcher combien ? Deux jours c'est tout Après ça vous trouvez L'achat revente Moi je trouve J'essaie de trouver quelques méthodes d'achat revente Avec des élites Avec des joueurs Des gros joueurs J'aime bien Faire de gros bénéfices directement J'aime bien faire de gros bénéfices directement J'aime pas trop les méthodes On fait 1000 de bénéfices 1000 de bénéfices à chaque joueur J'aime bien avoir un joueur Qui fait Même pas 1000 de bénéfices Je veux dire On fait 500 bénéfices J'aime bien avoir un joueur Qui fait 20 000 de bénéfices On se prend un but On fait 20 000 de bénéfices Ça monte vite Je préfère ne pas choper le joueur souvent Mais faire un gros bénéfice Que plutôt choper des joueurs Plus souvent Mais faire 500 bénéfices J'aime mieux après Chacun fait comme il veut Le match se termine tranquillement Enfin tranquillement Il n'est pas encore fini 76ème J'ai vu qu'ils nous avaient posé une douille Ils nous ont posé une douille Dans le défi Griezmann Domination J'étais content Moi La semaine dernière C'est à dire Le 13 Le 13 novembre Lundi 13 novembre J'ai gagné tous mes matchs Mes 12 matchs Les 12 Il y en a 15 ou 12 Je sais plus En tout cas j'ai gagné tous mes matchs Mode domination Je me suis dit On est bien pour la semaine prochaine J'ai encore une plus grosse équipe Et qu'est-ce qu'ils font Ils font commencer le match A la 55ème Tu perds déjà 10 minutes Mais en plus T'as pas le droit Y'a pas de prolongation Donc t'es obligé de gagner En fait De marquer deux buts Ou plus Avant la fin des 90 minutes Pour gagner le match Sinon super J'en ai fait J'ai débloqué tous les XP Griezmann J'ai débloqué seulement un Seulement un Comment ça s'appelle Je sais plus Seulement un Une prime Pour Griezmann Voilà C'est quand même pas mal J'ai augmenté mon Griezmann D'une note de général Mais Mais franchement Ils abusent un peu Ils abusent un peu Ça se voit que Ils veulent à tout prix Qu'on mette de l'argent dans le jeu Ils se sont dit Il y a trop de monde Qu'est bon Griezmann Faut mettre Faut faire payer Faut faire payer les gens Enfin bon Je vais pas me plaindre Il est à 88 Donc c'est très bien Il est très bon Griezmann Je trouve Et on a fini le match Très bien Le championnat de notre ligue Est terminé Ah Qui a gagné Je ne sais pas On va récupérer Notre petite récompense Voilà Pourquoi pas avoir un joueur Or là dedans Pas du tout Et notre petit 10 000 crédits Ça nous fera 400 28 000 Crédits On s'approche Petit à petit De Valencia Même s'il nous reste Encore bien 130 000 crédits Donc qui a gagné Pour le championnat C'est Junior Qui a gagné J'ai déjà lui Si il regarde la vidéo 11 0 Ok Donc c'est juste L'autre qui a pas Je sais tout Ok Donc on va aller se faire On a combien de minutes On a 10 minutes Déjà On va se faire une mi-temps Les gars On va se faire une mi-temps De match Je vais pas Je vais pas faire trop longtemps La vidéo J'ai pas envie que ça dure trop longtemps On va se faire une mi-temps Chapitre 3 je l'ai fini tout à l'heure On va se faire Non c'est pas lui On va se faire une mi-temps De match Je vais couper la deuxième C'est pas très intéressant En même temps Voilà Et on va essayer de refaire Les mêmes défis Arc-en-ciel Parce qu'on est là Pour la vidéo arc-en-ciel Mais c'est une vidéo aussi Qui permet de parler Voilà De dire des nouvelles Je vois que le Ouais ça passe pas mal Bon Ah c'est un peu plus compliqué De marquer en arc-en-ciel Je vois que la vidéo Packs opening Vous avez bien plu Enfin top 10 Des packs opening Vous avez bien plu Voilà j'ai dit que j'en referais Une mensuellement Je sais pas si ça se dit Une par mois Il y en a une par mois Qui sortira Voilà donc Apparemment je vous avez bien plu Il n'y a plus de 100 gemmes Ça c'est cool Et la vidéo Comment avoir une grosse équipe rapidement Vous avez énormément plu Plus de 1000 gemmes Et surtout plus de 18 000 vues Donc c'est incroyable Je ne m'attendais pas à un retour aussi Aussi gros Un si gros retour Donc c'est cool Merci à tous Merci aussi à A ceux qui partagent les vidéos Je sais qu'il y en a quelques-uns Même si il n'y en a pas beaucoup Je sais qu'il y en a quelques-uns Donc merci à ceux qui le font Et on gagnait un 0 Mais on n'a toujours pas marqué Notre but en coup du foulard Et on va se prendre Une égalisation Voilà Au début J'ai pensé à changer Areola 86 Et finalement Je me suis dit Finalement Je suis tombé contre un Areola 89 Qui était très très bon Du coup je me suis dit Au lieu de encore dépenser 200 000 crédits Parce que j'avais un gardien en tête C'était Ruli 82 de général J'ai dit au lieu de dépenser Un max de crédit Encore une fois Pour changer un gardien Je vais plutôt l'entraîner Ohlala Big cake Je vais plutôt l'entraîner Mais voilà Avant d'entraîner tous mes joueurs J'attends d'avoir Valencia Le Valencia Le DD Parce que voilà On n'est pas encore Proche d'avoir Walker Malheureusement Ah c'est dur C'est dur Le gagnant ne se laisse pas faire En tout cas Mictarian 3 buts 1 Mictarian Très 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 bon Mictarian Mictarian Je ne sais pas Comme vous voulez Très bon je trouve Très très bon Il m'a bien surpris Franchement il m'a bien surpris Il a de la vitesse Il est complet Il fait des sombreros Ça m'a aussi beaucoup plu Il a de la finition Franchement il est très très bon Et je l'ai acheté Pas non plus trop cher Je crois qu'il l'a acheté Aux alentures des 600 000 Allez Allez Oui Allez pas mal Allez pas mal Penalty Ouh pas mal Ça va pas mal On se rapprochait C'est dommage C'était pas mal Et il y aura peut-être Une dernière occasion De la marquer Non je pense pas Bon je vais couper la vidéo Enfin non Je vais couper ici les gars Je vous reprends à la fin du match Parce que c'est un Sinon ça va faire une vidéo Trop longue Je vous coupe Et on se retrouve A la fin du match Voilà Le match est fini 5 buts 1 pour moi Je vais pas trop forcer J'ai essayé de faire Un petit sombrero au gardien Avec un sombrero Voilà j'ai encore sombrero Un petit arc-en-ciel au gardien J'ai fait un poteau Voilà C'était pas passé loin J'étais bien Mais non poteau Du coup j'ai pas eu Le petit but Avec l'arc-en-ciel C'est pas grave Donc voilà regardez L'Angleterre Je vous parlais de Walker De Garrett Walker Bah l'Angleterre J'ai pas les Je peux pas encore faire Les matchs J'ai remporté 10 championnats Pour débloquer Et les championnats Je suis tellement pas Combien j'en suis C'est bizarre parce que Jumper lui N'a pas gagné 10 championnats Cette année Et il l'a débloqué Bon c'est vraiment bizarre Bref On va pas plus tarder que ça Et on va voir ce petit pack A 500 Je vous conseille Si vous avez 500 crédits Au lieu d'ouvrir un pack Movember La grosse douille Je n'ai pas ouvert Mais j'ai regardé des vidéos Les gens ont rien eu Et les gens sont pas exceptionnels Franchement Au lieu d'ouvrir des packs Comme ça Là c'est des packs Dont vous serez sûr De pas être déçu C'est des bons packs Et vous avez pas mal de primes Donc 17500 crédits Hop 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 Et là vous avez le deuxième pack Tac 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 Et voilà Et voilà Donc là vous avez pour 500 crédits de points De points De points fifa Si c'est ça 500 de points fifa Et regardez combien je peux améliorer mon équipe 7 Oh c'est pas mal ça En espérant qu'il y ait au moins un joueur Qui soit Comment dire Concerné Salcedo déjà Qu'on va monter à 86 Et vous prenez ensuite de l'XP Agressivité Pas d'agressivité C'est pas grave On prend de l'XP Et donc on est toujours à 86 De général Et on a notre Salcedo Qui c'est qui a monté Qui a monté Salcedo 73 de vitesse 85 de Filius Je pense que je le changerais quand même Salcedo au bout d'un moment Il est peut-être moins Pas trop Pas trop Pas très rapide Mais bon Je le mettrais Varane Je pense à la place Et là par exemple Rabiot On a pas eu assez de De généralistes On a pas eu On a peut-être eu un Mais C'est dommage On aurait bien voulu avoir un petit Rabiot Même Mictarian C'est dommage On a pas eu assez de vitesse On a pas eu assez de vitesse C'est dommage On aura bien monté Mictarian à 87 Voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et on se re-dit à la prochaine Pour une autre vidéo Ou un nouveau live Allez c'était SMATG73 A la prochaine Salut salut Salut